Salut, c'est Fiji, je vous fais une dédicace à tous les internautes de Public.fr, voilà, je vous remercie pour tout. Cette année, j'ai accepté de faire Framestrip, en fait, tout simplement pour prendre ma revanche. L'année dernière, j'avais fait la saison 1, je m'étais mise très rapidement en couple et en fait, j'avais un peu boycotté mon aventure. Et là, je me suis vraiment dit, c'est une chance de pouvoir refaire cette aventure qui était merveilleuse et que je n'avais pas assez profité, en fait. Je n'avais pas assez profité, je ne m'étais pas mise à fond dans le jeu. Là, vraiment, ça a été complètement différent. Cette année, je l'ai abordée sereinement. Oui et non, parce que j'avais peur de croiser Ricardo. Ça allait être l'anarchie si on se retrouvait tous les deux sur le même tournage. Donc, voilà, je flippais un peu. Au final, on s'est croisé de peu. Enfin, on ne s'est même pas croisé et il s'est fait éliminer la veille. Donc, finalement, je suis arrivée en confiance quand j'ai vu qu'il ne faisait plus partie de l'aventure. On ne s'est pas du tout croisé hors caméra, non. Je pensais le croiser dans la ville, là, mais non. Moi et Ricardo, on est restés deux ans ensemble. Avant qu'il parte dans Friendship, on s'était un peu revus. Donc, oui, c'était un peu ambigu, on va dire. Et le fait qu'il ait joué vachement stratégie et qu'il ait séduit des filles et tout, moi, je sais que sur le tournage, ça ne l'aurait pas fait du tout. Et en plus, il est hyper possessif. Donc, clairement, il aurait vu pareil un homme venir vers moi ou quoi. Il aurait dit « j'en ai ». Donc, c'était... Les choses ont bien fait, ouais. Les choses ont été bien faites. J'avais pas... Non, des stratégies et tout, je suis pas naïf. Donc, j'avais pas peur qu'on essaye de manipuler ou autre. J'arrive à rapidement cerner les gens. Donc, non, franchement, je flippais pas à ce niveau-là. Mon seul... Ouais, non, ma seule peur, ça aurait été de me retrouver face à lui. Dans l'aventure, la team, c'est pas vraiment une team. C'est plus... Voilà, au début, ça a été un peu tendu avec Jessica. Après, Amélie, je l'aimais beaucoup. Romain aussi. Il n'y avait pas vraiment une équipe que je pouvais pas avoir. Plus des personnes, voilà, comme Jessica, c'est tout. Après, au bout de quelques jours, finalement, on a sympathisé. Ça allait beaucoup mieux, toutes les deux. Quand je suis arrivée, on m'a dit « il y a une pseudo-histoire qui s'est créée ». Je me suis dit « direct, elle est dans mon collimateur, ça va pas le faire ». Et en fait, après, j'ai appris les choses, que c'était par stratégie, blablabla. Et donc, c'est beaucoup mieux passé. Mais au début, au premier abord, c'était un peu tendu entre nous deux. À ce moment-là, dans l'aventure, clairement, moi et Ricardo, on s'aimait. Donc oui, c'est même pas si j'avais des sentiments ou non. C'est « il m'aimait, je l'aimais ». Oui, on n'est pas ensemble, mais c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Mais voilà pourquoi je n'ai pas supporté de savoir que Jess l'avait approché, ne serait-ce qu'une journée, on va dire. Dans tous les cas, on est les filles les plus superficielles du programme, quasiment. Enfin, tu me diras, il y avait la team Julie, elle était pas mal dans son genre aussi. Mais voilà, on est trois nanas, assez sophistiquées. On aime bien prendre soin de nous. Voilà, on est assez féminines. Donc oui, on faisait peut-être partie de la team la plus sexy de cette aventure. Dans l'aventure, le plus beau garçon pour moi, ça serait Mich. Mich, Mich, là. Pas plus beau que Ricardo. J'ai entendu parler de la rumeur de Neuda et Ricardo. J'attends de voir, en fait. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop envie de juger ce pseudo-couple qui existe ou qui n'existerait pas. Franchement, je ne suis plus sur la réserve, on verra bien. Je serai plus déçue que triste ou quoi que ce soit, si ça venait à durer. Je me dirais qu'en fait, on n'avait rien à faire ensemble parce que voilà, on a passé deux ans ensemble. On se connaît par cœur, on pensait être sûr de nos choix. Après, s'il est en couple avec cette fille-là, c'est que je suis faite pour être avec quelqu'un d'autre. Donc, je ne me bloquerai pas sur cette relation. Franchement, c'est bon. Ça fait deux ans, il y a eu des hauts, des bas. Là, j'arrive à un point où si ça ne marche pas, ça ne marche pas en fait. Ce n'est pas prévu que je l'engêne dans les anges, non. Ce n'est pas prévu, non. Je ne sais pas si j'aimerais réellement partir dans les anges parce que voilà, s'il est réellement en couple avec cette fille-là, ça pourrait être très tendu. Je pourrais lui faire vivre un enfer, clairement. Et je sais que lui, en plus, pèterait très vite un câble parce qu'il a 100 impulsifs. Et je sais qu'il y a très peu de choses qui le touchent. Ricardo, c'est quelqu'un que tu peux insulter. Tu peux lui dire tout ce que tu veux, ça ne le touchera pas. Mais si ça me touche moi, je sais qu'il vrille très très vite et donc il aurait du mal à se tenir. Je pourrais me rapprocher de quelqu'un rien que pour lui foutre les nerfs. Je ferais tout pour le faire morfler en fait. Alors, les rumeurs sur le fait que je sois enceinte, ça commence à faire pas mal de bruit. Après, moi, je ne souhaite pas du tout parler de ce sujet-là. On est des candidats de télé, certes. Mais en dehors, on a une vie privée. Donc, je ne m'étonnerai pas sur cette question. Je ne confirme pas, je ne déments pas. Voilà, c'est ma vie. Ça ne regarde personne. Sous-titrage ST' 501